Salut c'est Dans la Poche et aujourd'hui on est à Framerie pour la première de la tournée de l'envol des cités 2018. C'est juste derrière moi. Quel groupe ? Winterwoods. Bon c'est un avantage ou un inconvénient de passer en premier ? C'est pas facile parce que les gens ont tendance à venir plus tard, mais après on se rôde, qu'on passe premier au dernier, on a toujours plaisir à faire de la musique. On peut connaître le groupe c'est ? Shelby Tarawa. Vous venez d'où ? De Liège. Qu'est ce que vous faites ici ? De la musique. Pendant que le groupe s'installe on va aller écouter de la musique, un autre genre de musique, de la musique pour enfants. C'est à la Maison Lossot, c'est de la musique enchantée avec les fées de Héno Condorcet. Pour cette séquence nous avons besoin de princesses, de chevaliers et d'un méchant dragon. Allez vous êtes prêts ? On s'approche, voilà. Il était une fois... L'après-midi d'une fée. Un après-midi plutôt bien chargé. On commence par la fabrique de carrosses, sans oublier les chevaux. Après le travail, un peu de détente, voici l'heure du loto musicale. C'est pour pouvoir développer l'imaginaire de l'enfant à travers la musique classique. Donc ils vont entendre différentes musiques qui sont associées à différents personnages. Il y a un ogre, un chevalier, un sorcier et un lutin. Donc chaque musique correspond et donc les enfants doivent retrouver les musiques et les différents personnages. Un chevalier apeuré qui avait perdu son épée. Madame la fée, s'il vous plaît, auriez-vous trouvé mon épée ? Je ne l'ai pas vue, je suis désolée. Puis elle poursuivit son trajet. Pas besoin de baguette magique pour être institutrice, mais ça aide. C'est vrai qu'il faut avoir pas mal de cordes à son arbre. Cette année, la musique, enfin le cours de guitare vient d'être intégrée au programme. C'est vrai que c'est un plus parce que les enfants sont tout de suite attirés et c'est vraiment chouette. C'est vrai que d'un côté, on a un petit peu leurs bonnes fées. On doit être très polyvalents. On doit faire vraiment tout ce qui est possible de faire. Et tous les jours, ça change. Donc des fois, on doit réconcilier que ce soit un enfant qui se dispute avec quelqu'un, avec un autre enfant, ou que ce soit les parents qui se sont disputés avec leurs enfants ou entre eux. On doit aussi régler les soucis qui se passent à la maison. Mais on doit vraiment être très polyvalents et essayer de régler tous les soucis qu'on peut régler. Vous l'aurez compris, l'enseignement n'est pas forcément un conte de fées. Mais à défaut d'être enchanté, il peut être en chanteur. Marie, t'es une figure connue de l'envol. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'occupe de la régie générale. C'est-à-dire que je suis un petit peu la nounou des groupes. Mais tout en étant un peu très poitilleux sur le respect des horaires, la dynamique des groupes, le respect de chacun. Et entre les groupes, l'ambiance est bonne. Il n'y a pas de jalousie, de rivalité ? Non. Le principe de l'envol décider, c'est vraiment de travailler sur une cohésion de groupe. On n'est pas là dans un concours, mais un tremplin. Bon, Marie, est-ce que tu connais la guise ? Non. Mais la guise, c'est une bière qui est brassée par les étudiants de Condorcet. T'as envie d'en boire une ? Oh, pourquoi pas ? Allez, on y va, c'est par là. Bonjour. Vous avez de la guise ? Oui, bien sûr. Tiens, au fait, vous connaissez l'origine de cette bière ? Non, pas vraiment. Mais je vais vous l'expliquer. A la base, comme il y a souvent, il y a un pari un peu fou. C'était 4 amis qui avaient, autour d'un verre, ils s'étaient dit, pourquoi est-ce qu'on n'en serait pas une bière à l'école ? Un an plus tard, le pari est en bouteille. Il porte un nom très sérieux. Donc, la guise vient de Jacques de Guise, un moine dominicain du XIVe siècle, qui écrit les chroniques du Hainaut et dans Salle de Hattes. Mais pas tant que ça. Bien sûr, les étudiants n'en font qu'à leur guise, donc on leur fait hommage avec un nom humoristique. Mais au fait, comment fabrique-t-on une bière ? Réponse avec nos apprentis brasseurs. On a le choix entre plusieurs types de mâles, donc un peu plus foncés ou un peu plus clairs. Tout dépend du goût et de l'arôme qu'on va avoir avec la bière. Ensuite, on passe à la machine qui sert à broyer les grains assez grossièrement, pour qu'on puisse libérer les amidons qui servent à la prochaine étape pour la fermentation de l'alcool. On prend le malt qu'on a concassé, on le met dans notre cuve avec de l'eau chaude. Une fois qu'on aura fait cette étape-là, on va filtrer la bière et l'amener à une température de 20 degrés Celsius, plus ou moins. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va ajouter le houblon, ici, qu'on va mettre à un certain temps, donc 10 minutes au début du chauffage et 10 minutes avant la fin du chauffage, pour permettre d'avoir une amertume et aussi un arôme certain qui caractérise notre bière. On va vérifier la densité de notre bière. Celle-ci va permettre de déterminer le taux de sucre qu'on a dedans, et donc l'alcool qu'on va pouvoir former. Une fois cette étape faite, nous allons prendre nos levures, les incorporer dans la bière. Celle-ci va transformer le sucre en alcool, et donc on va laisser reposer 3 semaines, et nous aussi bien sûr. La bière est plate. C'est pour cela qu'on fait une deuxième fermentation, pour qu'on ait une bière pétillante et avec du caractère. Aujourd'hui, la guise est brassée à boussus, par rectolitres, et on peut la trouver dans tous les bons commerces de la région date. C'est 5 euros pour une bouteille de 75 centilitres. A consommer, à votre guise. Alors vous n'avez pas choisi l'instrument le plus léger ? Non, et surtout pas celui qui résiste le mieux aux conditions climatiques, n'est-ce pas ? Alors c'est quoi le nom du groupe ? Lago. Vous faites quoi comme genre ? Alors ce genre est indéfinissable, parce que c'est notre musique, et on mélange un peu plusieurs influences, et c'est un peu dur de se mettre dans une case. Bon la musique c'est sympa, mais de temps en temps un peu de calme ça fait pas de tort non plus. Et pour ça je connais un endroit idéal, c'est le domaine de la caroterie, c'est là-bas dans le sud, c'est à Sivrirance. Bienvenue à Sivrirance, au domaine de la caroterie, où nous avons rendez-vous avec Françoise et son fidèle Pilou. Ça fait 26 ans que j'ai imaginé accueillir des personnes pour un petit séjour, bien-être, relaxation. C'est ici que j'accueille les personnes qui arrivent, je leur offre un petit apéritif maison à base de fleurs du jardin. C'est vrai qu'ici ça commence dès qu'on s'assied, on dépose les valises et les soucis, et puis on part dans un autre monde. L'idée c'est aussi, le concept c'est que tout vienne à soi, et qu'on soit dans une petite bulle de bien-être en tête à tête. Et le bien-être ici peut prendre les formes les plus insolites, comme cette roulotte. Je me suis dit, tiens, si je réalisais mes rêves d'enfant. J'adorais déjà les chevaux toutes petites, et j'ai rêvé d'être une gitane et d'habiter nomade, avec mon cheval qui tire ma roulotte et tout. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire une roulotte ? Une autre fois, Françoise a rêvé qu'elle était un oiseau. Elle s'est aussitôt aménagée à un perchoir parmi les arbres. C'est mon petit lit, et donc du coup j'ai prévu que quand j'étais assise dans le lit, j'étais comme un oiseau au bord de son nichoir à regarder la nature. Donc c'est une grande baie vitrée qui permet de voir tout devant soi. Après s'être donné des ailes, Françoise a pris son envol. Le Maroc, la Thaïlande, les Caraïbes, autant de voyages qui ont inspiré la déco très carpostale de ses chambres. Bienvenue dans le loft safari. Nous voilà en Afrique pour se réchauffer, oublier peut-être la météo belge qui n'est pas toujours idéale. Et j'ai d'ailleurs des gens de Sivry qui sont venus passer la nuit en anniversaire de mariage ici. Ils ont eu trois kilomètres à faire et ils ont dit, on s'est vraiment cru là-bas. Au domaine de la caroterie, dix nuits suffisent pour faire le tour du monde. Et entre deux escapades, c'est ici absolument que vous viendrez vous ressourcer. What else ? Bienvenue dans la yurte. C'est notre espace de relaxation silencieux. Et donc ici les gens s'endorment la plupart du temps, tellement c'est un endroit pur au niveau des ondes. Et donc ça donne une atmosphère déjà aussi par le fait que c'est rond, la musique relaxante et le silence, mais tout le monde s'endort. Léonardo, est-ce que tu regardes, c'est dans la poche ? Bah oui, chaque semaine. Bah pas de chance parce qu'aujourd'hui c'est terminé, alors on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, sur les réseaux sociaux. Ciao Léonardo. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao Léonardo.